Très bien, merci à tous. Ah pardon, excuse-moi. Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'écouter Bruno Stévan et Benjamin Kama de Télécom de Bretagne qui vont nous faire une conférence intitulée « Faut-il être masochiste pour utiliser IPv6 dans son code Python ? » Ok, merci. Donc, on va se présenter tout d'abord. Merci à tous d'être là, vous êtes très nombreux, ça fait plaisir à voir. Donc, moi je m'appelle Bruno Stévan, je suis enseignant-chercheur ici, donc j'ai l'habitude d'être ici devant des étudiants qui remplissent cet amphi. Et Benjamin Kama qui lui était ingénieur jusqu'à tout récemment ici à Télécom Bretagne. Et donc, on a été sollicité pour faire une petite conférence sur IPv6 et particulièrement IPv6 dans Python parce que IPv6 est un sujet qu'on traite ici depuis un certain temps. Moi, je suis arrivé ici il y a bientôt plus de 10 ans à Télécom Bretagne et on faisait déjà de l'IPv6 ici, on faisait déjà des réseaux IPv6 et on avait IPv6 déployé sur notre campus. Et donc, depuis, on travaille à rendre IPv6 plus simple à déployer et à aider les gens aussi dans le cadre d'une association qui s'appelle le G6 dont on va parler plutôt tout à la fin. Donc, on aide les gens justement à aller au-delà des difficultés qu'on rencontre au tout début quand on commence un petit peu IPv6. Mais il y a des points principaux, c'est aussi pour que les gens se rendent compte qu'IPv6, c'est important, qu'il faut s'y intéresser, que c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser, d'autant plus maintenant qu'on a de plus en plus de problèmes dont on va parler un petit peu dans l'introduction. Et donc, tout ça nous amène aujourd'hui, ici, en ce beau dimanche matin, à faire cette petite conférence sur IPv6 et sur Python. Donc, on va commencer, comme je vous ai dit, par une petite introduction sur IPv6. Alors, oui, je voulais faire juste un petit point. Benjamin et moi, on est des gens qui sont plutôt très côté réseau. On fait plutôt beaucoup de réseau et pas beaucoup de développement. Donc, vous aurez sûrement beaucoup de choses à dire sur la façon... Sur la façon dont nous, on fait du développement, sur la façon dont on code en Python. Je pense que vous savez beaucoup mieux coder en Python que nous. Par contre, nous, on a aussi quelques petits points à vous dire du côté du réseau, parce qu'on s'aperçoit que quand les développeurs, ça mène de plus en plus à s'intéresser sur le réseau, ils ont un petit peu du mal à trouver la bonne façon d'en faire. Donc, on espère que tout ça va être un petit peu complémentaire et qu'on va pouvoir vous amener un petit peu des bonnes pratiques. Alors, bon, juste une petite introduction pour vous rappeler un petit peu IPv6. Alors, je ne vais pas faire forcément un IPv6, c'est quoi, et en tous les détails, je pense qu'il y a pas mal de documentation aujourd'hui qui est en ligne, on a des formations, et je vais en parler aussi, on fait un MOOC sur IPv6, donc si vous voulez vraiment voir IPv6 en détail, on a des références là-dessus. Mais juste au moins, vous saisissez bien IPv6, pourquoi c'est important. Alors, un rappel, mais vraiment évident, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses convergent sur Internet. Bon, vous voyez au-delà du web que la téléphonie, aujourd'hui, on passe tout sur la téléphonie sur IP. Mais il y a beaucoup d'autres choses, maintenant, qui transitent un petit peu en arrière-plan sur Internet. Donc, les échanges bancaires, les données de santé, la gestion de l'énergie, même les contrôles des usines, aujourd'hui, tout converge sur IP. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à factoriser les coûts, et c'est comme ça qu'on arrive à réutiliser au maximum des équipements et à ouvrir l'interopérabilité. C'était un peu l'objectif même de l'Internet, c'était faire que tous les systèmes soient interopérables. Sur le même niveau qu'est celui d'Internet. Et donc, ce niveau d'interopérabilité, c'est IP qui l'assure. Donc, c'est pour ça que ça en fait un protocole très, très important. Tous les appareils qui sont connectés à Internet parlent le même langage qu'est celui de IP. Donc, c'est un point vraiment crucial de l'Internet. Mais, voilà, le protocole le plus curemment utilisé dans l'Internet encore aujourd'hui, c'est IPv4. Et IPv4, du nom de ce qu'en dit son créateur, Vinsurf, un de ses créateurs, Vinsurf, dit qu'en fait, c'est une expérience qui a mal tourné. À l'époque, quand ça a été imaginé, IPv4, l'Internet, c'était des gros mainframes qui étaient connectés, enfin, une dizaine, une vingtaine de mainframes qui étaient interconnectés dans le monde. Donc, à l'époque, on disait, 32 bits, ce sera largement suffisant pour tout le monde. Ça doit vous rappeler quelque chose. Mais, voilà, aujourd'hui, depuis les années demie, il y a eu le développement de l'Internet commercial. Aujourd'hui, on a l'Internet des objets. Il y a plein d'autres tendances qui font qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'IPv4, ce sera certainement pas suffisant. Et il y a d'autres choses qui nous font dire qu'un changement doit intervenir assez rapidement. C'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'Internet, il est partitionné entre des réseaux publics et des réseaux privés, qui ne sont pas forcément interopérables l'un avec l'autre. Du coup, ça engendre ce qu'on appelle la fin du modèle bout-en-bout. Le modèle bout-en-bout, c'était justement un des points vachement importants de l'Internet. C'était qu'un point ou un autre de l'Internet, on pouvait communiquer sans que la communication soit perturbée par ce qu'on appelle des middlebox, des boîtes au milieu. Alors qu'aujourd'hui, justement, ce partitionnement entre espace public et espace privé amène l'introduction de ces middlebox qui vont aller bidouiller des choses dans les paquets, et on s'aperçoit que pour les applications, c'est très mauvais. Ça ne fonctionne pas très bien. Et enfin, on arrive au point crucial d'aujourd'hui, qui est l'épuisement des ressources d'adresse IP. Aujourd'hui, même des opérateurs arrivent à épuiser les espaces d'adresse privée au sein de leur réseau. Aujourd'hui, on est obligé de mettre en place des mécanismes de plus en plus compliqués pour pouvoir continuer à faire tourner l'IPv4 pour arriver à des trucs comme ça. Alors c'est une illustration qui montre de manière un petit peu... Enfin, qui illustre un petit peu ce qui arrive, mais on arrive à l'introduction, on parlait des middlebox, à l'apparition de grosses middlebox chez les opérateurs qui s'appellent des CGN, des carrières et de NAT. Donc ce sont des NAT opérateurs qui font qu'en fait, auparavant, quand vous étiez connecté à Internet à la maison, votre opérateur vous donnait une adresse IP qui était quelque part la vôtre, qui pouvait changer éventuellement. Mais là, ce qui est pire encore, c'est que cette adresse IP, au même moment que vous l'utilisez, elle est peut-être utilisée par d'autres personnes. Et donc ça, ça casse complètement le modèle d'IP de l'Internet. Et ça abonne énormément de problèmes. Donc ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui déployées. Chez Free, par exemple, aujourd'hui, maintenant, une adresse IP s'est partagée par 4 utilisateurs, chez les nouveaux abonnés. Donc on arrive vraiment à cette rupture du modèle. On arrive vraiment au problème, mais heureusement, voilà. IPv6, tout le monde disait que ça allait arriver depuis un bon bout de temps, comme l'hiver dans Game of Thrones. Eh bien, voilà, ça va vraiment arriver. Il faut vraiment s'y préparer, même si on se dit, bon, oui, mais bon, ce sera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas. Parce qu'en fait, IPv6, c'est quand même intéressant, parce que ça apporte vraiment les solutions aux problèmes dont on parle. D'abord, c'est un espace d'adressage quasiment infini. C'est-à-dire que là, on peut vraiment se dire, on va pouvoir commencer à imaginer un Internet, donc l'Internet des objets, avec vraiment une densité d'objets à plusieurs adresses IP par mètre carré, ça passe sans problème, jusqu'à aller imaginer, je ne sais pas, un Internet interplanète Terre. Les sondes sur Mars, ça communique en IPv6, déjà, avec la Terre. Donc, on est déjà à cette étape-là. On va avoir un point qui est important, c'est le retour au modèle bout en bout. Et on va retrouver ces propriétés qui étaient très intéressantes de l'Internet. C'est qu'on va pouvoir de nouveau communiquer sans avoir de manipulation de paquets par les milieu de box. Et ça, ça va permettre de développer des nouveaux types d'applications. Notamment, on pense à des choses comme, ça c'est après dans les goodies, mais dans la mobilité IP. Avec les middlebox, ça c'était impossible d'imaginer ça. La mobilité IP, c'est pouvoir se déplacer de réseau en réseau tout en gardant la même adresse IP. Et ça, c'est des choses très intéressantes dans des domaines comme par exemple les transports intelligents. Donc ça, par IPv6, on va pouvoir développer ces nouveaux usages. Et ça apporte aussi des points aussi qui sont très intéressants pour l'administration des réseaux au jour le jour. C'est l'autoconfiguration. Donc IPv6, ça va amener que vous allez brancher votre machine. Alors, c'est un petit peu la même chose que quand des HCP, vous branchez votre machine et la machine a tout de suite automatiquement ses adresses. Mais là, c'est directement dans le protocole. C'est pas un protocole supplémentaire comme des HCP ou des choses comme ça. Donc on a revu un petit peu l'ensemble des usages d'IP pour en faire quelque chose qui est bien, qui est consistant. Alors du coup, qu'est-ce qu'on attend ? On y va. Ça a l'air cool IPv6. Pourquoi on n'y va pas ? Parce que IPv6, mine de rien, ça impose quelques changements et ça ne se fait pas comme ça en un claquement de noix où on passe à IPv6. Non, il faut y consacrer du temps et forcément, on n'a pas tout le temps cette ressource-là disponible. Donc dans les choses qui font qu'IPv6 n'est quand même pas évident à déployer, c'est que IPv6 n'est pas rétro-compatible avec IPv4. Et ça, c'était voulu. Pour que les gens se remettent un petit peu en question au niveau de leur pratique. Dans les points qui vont être un petit peu gênants, c'est que IPv6, ça va imposer un nouveau plan d'adressage. On va avoir des nouveaux types d'adresses IP qui vont apparaître. Alors on parle par exemple pour les adresses qu'on va utiliser toujours sur Internet. Là, on va parler d'adresses IPv6 globales ou des adresses IPv4 publiques. Bon, ça, c'est un petit point de détail. Mais après, on va avoir d'autres types d'adresses qui vont correspondre à des usages particuliers. On va avoir les adresses liens locales qui vont être des adresses qui vont nous permettre de communiquer entre les hôtes d'un même lien. On va avoir des adresses multicasse qui vont vraiment avoir un type particulier. Qui vont vraiment être des adresses qui vont être bien caractérisées comme des adresses IPv4. On va avoir des adresses qu'on pourrait apparenter à des adresses de type IPv4 privé. C'est des adresses de type ULA, unique local adresse. Donc, il y a un nouveau plan d'adressage qu'il faut un peu intégrer. Donc, ça, c'est plutôt pour les administrateurs, on va dire. Mais bon, pour les développeurs aussi, c'est important de savoir avec quelles adresses on va se mettre à communiquer. Alors, un point qui va impacter tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, le réseau et donc les machines qui vont se connecter sur le réseau vont être majoritairement double pile. C'est-à-dire qu'ils vont être à la fois connectés sur un réseau IPv6 et sur un réseau IPv4. Donc, il va falloir gérer cette double connexion. Par exemple, typiquement, pour des services que vous allez déployer, si vous les rendez accessibles en IPv6, ça veut dire qu'il va falloir que dans votre supervision, vous regardiez si le service est toujours bien joignable en IPv4, mais aussi en IPv6. Sinon, vous allez avoir des problèmes en disant « Mais chez moi, ça ne marche pas. » « Ah oui, mais chez moi, ça marche. » En fait, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, parce qu'il y en a un qui essaie d'accéder en IPv6 et vous n'avez pas vu qu'en IPv6, votre service y plantait. Donc, ça amène des choses quand même particulières. Et un dernier point qui va plutôt concerner la communauté des développeurs auxquelles je m'adresse aujourd'hui, c'est que les applications devront explicitement supporter IPv6. Et ça, ça a changé quand même un petit peu de choses qu'il va falloir dire qu'il va falloir commencer à être un peu vigilant sur IPv6 et c'est un petit peu pour ça qu'on fait cette conférence. Alors, j'ai essayé de trouver un exemple vraiment flagrant. c'est typiquement un programme type curl qui va récupérer une page web. Et bien, dans la page web, on peut, dans l'adresse de la page web, on peut intégrer une adresse IPv6. Ça veut dire que dans les entrées utilisateurs, vous allez avoir des adresses IPv6 qu'il va falloir essayer de gérer. OK ? Et ensuite, après, une fois que vous avez, si votre programme, il est prévu pour interpréter les adresses IPv6 qui arrivent ici, donc le 2.2.1, c'est vrai que je ne vous ai pas montré l'adresse IPv6 avant, le 2.2.1, c'est une adresse IPv6. Et donc, du coup, il va falloir, là, c'est typiquement, je veux accéder au site web qui tourne sur mon localhost. 2.2.1, c'est l'adresse du localhost. Et donc, du coup, récupérer, une fois qu'on a récupéré, interprété cette adresse, il faut ensuite, après, je me connecte en IPv6. Donc, l'application devra aussi gérer la connexion au serveur qu'on lui a désigné par l'entrée utilisateur qui intégrera déjà une adresse IPv6. Il faut donc que le client aille se connecter en IPv6 sur le serveur. Donc, tout ça doit être fait de manière explicite par l'application. Il n'y a pas de choses qui font que tout est transparent pour l'application. Le passage à IPv4 et à IPv6 se ferait sans impact. Malheureusement, il va falloir traiter ça dans les applications. Et, après, la dernière question qu'on peut se poser, c'est il faut vraiment que j'y fasse attention ? Ben oui. Il faut y faire attention. Il faut vérifier qu'on a son support IPv6 parce que sinon, après, on pourrait malheureusement avoir à gérer ça plus tard et gérer ça plus tard, ce ne sera pas forcément un moment où vous serez aussi aptes à bien le traiter. Si vous avez la possibilité de traiter ça dans vos différentes releases, à un moment, vous vous dites que cette release serait bien que notre application soit vérifiée comme compatible IPv6 pour qu'après, on n'ait pas cette dette technologique à traiter plus tard. Donc, gérer ça comme il faut. Faites avec. On va parler maintenant d'un peu plus de Python. Je vais passer la parole à Benjamin qui va vous parler un petit peu de comment on prend un programme IPv4 classique et on va lui ajouter le support IPv6. Merci Bruno. Il y avait une bonne introduction de Bruno sur le protocole. Maintenant, on va passer dans le code. Si vous êtes venu plus ici pour le code, c'est maintenant. Au niveau du code, alors, quand Bruno disait qu'il faut le gérer explicitement, c'est avec les API classiques comme par exemple l'API Socket. C'est vrai que tout de suite, je vais peut-être casser un peu le truc, mais les API plus haut niveau, il y en a bien sûr qui permettent de gérer automatiquement tout ça, mais on va vous montrer aujourd'hui quand même les choses qui sont sous le capot et parce que même dans les API haut niveau, des fois, il y en a qui ne le font pas très bien. On va vous montrer aujourd'hui les bonnes pratiques sur comment rendre son application compatible IPv6 correctement. Et donc, l'API qui a toujours existé, qui était celle sur laquelle se basent en plus beaucoup d'autres bibliothèques plus haut niveau, c'est l'API dite des Sockets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler des Sockets ici ? Oui, tout le monde a entendu parler, mais en général, c'est un truc un peu abstrait, ça vous fait peur ou ça ne vous fait pas peur quand on parle de Sockets ? Ah non, ça va, on n'est que des développeurs chevronnés, très bien. Et donc, c'était une API qui a été définie pour BSD à l'époque, qui était du coup une API plutôt C. Et c'est celle qu'on va retrouver dans toutes les libres plus haut niveau qu'on trouve ici. On parle des libres au niveau Python, aujourd'hui. et cette API Socket, elle était définie à l'époque dans une RFC, Request for Comment, les documents qui définissent les normes à l'IETF, qui est l'organisme qui normalise tous les protocoles utilisés sur Internet. Et l'API qu'on va présenter aujourd'hui, c'est l'API Socket spécifiquement IPv6. On ouvre une Socket dans le protocole IPv6. Mais en fait, cette API permet la rétrocompatibilité à travers ce qu'on appelle les adresses IPv4 mappées. C'est-à-dire que dans votre application, à partir de maintenant, si vous passez au Socket IPv6, vous n'allez voir que des IPv6 et automatiquement, vous inclurez les IPv4 dans cette API car elles seront mappées sous une forme particulière d'adresse IP, d'adresse IPv4 mappée. On vous en montrera tout à l'heure. L'avantage de ça, c'est que comme ça, vous n'avez qu'une seule API à gérer. Ah non, c'est après. Qu'un seul type d'adresse. On va vous montrer ces adresses un peu plus compliquées que des adresses IPv4 simples, mais en fait, ça simplifie beaucoup votre code après. Donc, l'API Socket, en fait, les Sockets, c'est quoi ? C'est un ensemble de 5 paramètres qui vont définir un des bouts d'une connexion bout-en-bout. On parle depuis le début de connexion bout-en-bout pour Internet. Les deux bouts à chaque... des deux personnes, des deux nœuds qui communiquent, à chaque bout, il y aura une socket. Et cette socket, elle est définie par le protocole de transport, c'est-à-dire la couche qui est au-dessus d'IP, celle qui est utilisée. Ça peut être TCP, UDP pour les plus connus, mais il en existe d'autres. et le quadruplet qui correspond à l'adresse source, enfin l'adresse source, l'adresse local, le port local et l'adresse distante, port distant. Du coup, à l'autre bout, c'est l'inverse, on inverse les adresses, la locale, c'est celle qui était distante. Et ces cinq paramètres identifient un bout de la communication bout en bout qui est une socket qui est votre point d'accès pour votre application à la communication avec un autre nœud. Ici, en bas, vous pouvez voir le résultat de la commande Netstat qui est un des utilitaires classiques pour obtenir des informations sur les connexions actives sur votre machine. Et ici, on a bien les cinq paramètres, le protocole, l'adresse locale, l'adresse distante avec le port ici. Donc ici, en IPv4, c'est un exemple, mauvais exemple, mais ça vous donne une idée. Adresse, port, adresse, port. Cette définition ne change pas avec l'API des sockets IPv6. On a toujours ces cinq paramètres. Utilisons cette API. Aussi, le Eco-Server Programme qui est issu directement du manuel Python, de la lib socket. Ici, c'est l'exemple le plus simple qu'on peut avoir d'utilisation de l'API socket en IPv4. Comment est-ce qu'on voit ce que c'est de l'IPv4 ? C'est avec ce paramètre-là, AFINET. Ça veut dire adresse familie Internet. Ah oui. D'accord. Adresse familie Internet, à l'époque, on ne mettait pas de version parce qu'on pensait que c'était la seule la vraie, la V4. Donc AFINET, ça ne gère que des IPv4. Sockstream, ici, c'est que vous voulez faire des connexions de flux, donc TCP. Et après, vous avez sûrement déjà vu le classique, donc vous créez une socket, vous bindez, vous faites ALISEN, ACCEPT. C'est un classique ou il y en a qui ne connaissent pas qui veulent plus de détails ? Ouais ? OK. En fait, ici, on est sur un serveur et donc, ce qu'on va vouloir faire pour un serveur, c'est se mettre à écouter des connexions qui viennent de la part d'autres personnes. Quand on est un client, on va se connecter à d'autres. Quand on est un serveur, on attend des connexions. BIND, ça permet de dire j'attends à cette adresse puisque ce qui définit une connexion de bout en bout, c'est un nœud local, un nœud distant et je vais définir moi localement, je suis le nœud qui a tel IP et qui est sur tel port et j'attends des connexions sur cette adresse avec tel port. Donc le BIND permet de faire ça. En fait, BIND, il va permettre de fixer la partie locale du quintuplet dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, l'invocation de socket est définie... Pardon. Ici, on définit le protocole qui était le premier des paramètres du quintuplet. Donc ici, ce sera SOCKSTREAM, c'est pour dire en gros TCP. Et BIND nous permettra de fixer la partie locale du quintuplet. Donc ici, dans le quintuplet, adresse expéditeur, même si on devrait dire plutôt l'adresse locale et port local, ce sera fixé par la méthode BIND. Donc ici, on a dit moi j'ai défini mon bout de la socket, maintenant j'attends que quelqu'un à l'autre bout vienne se connecter. Comment est-ce qu'on attend que quelqu'un vienne se connecter ? Avec LISTEN et ACCEPT. LISTEN, c'est pour dire que justement, nous allons être une socket qui attend des connexions. Le paramètre, c'est la longueur de la file d'attente. On ne va pas trop en parler en détail. Et ACCEPT, c'est pour dire à partir de maintenant, ACCEPT, c'est bloquant. Sauf si après, on part avec l'API asynchrone, mais on ne parlera pas trop aujourd'hui. Et donc ACCEPT va vous renvoyer une connexion quand quelqu'un va chercher à se connecter à vous. Ici, on fait juste une seule connexion. C'est un exemple très simple. Cet exemple de ECHO SERVER PROGRAM, son nom l'indique. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre une connexion et il va écrire Hello World dedans et il termine. Oui, il va aussi par là, il va renvoyer ce qu'il a reçu. Ah oui, c'est l'autre qui renvoie. Je l'ai fait dans l'autre sens. Il renvoie ce qu'on lui envoie et vous allez voir le client tout à l'heure. si vous avez déjà... Oui, OSTEGALNONE ? Ah oui, ça c'est important. Enfin bon. Juste, ACCEPT, donc quand on aura une connexion, on lit tout, RECYVE, c'est l'équivalent du READ sur des descripteurs de fichiers classiques et SENDALL, c'est l'équivalent du WRITE sur un descripteur de fichiers. Ici, c'est un descripteur de socket mais voilà. Et en fait, en plus, conne, si je veux vraiment rentrer dans les détails, ce sera une nouvelle socket en fait. S, c'est la socket sur laquelle vous écoutiez et conne, ce sera une nouvelle socket dans laquelle la partie locale a déjà été fixée comme vous l'avez fixée tout à l'heure et la partie distante aura été fixée par le kernel qui est en fait la machine qui s'est connectée à vous. En fait, socket, c'est une API de discussion avec le kernel de votre machine. Et donc, tout en haut, ici, on a mis non, non, c'est une valeur spéciale pour dire, écoute, sur toutes les adresses possibles de l'autre local. On en reparlera un peu tout à l'heure. Alors voilà, on va tester ce serveur, on regarde, on le lance, on lance ici, c'est un client de test, enfin, NC, Netcat, c'est un petit utilitaire qu'on utilise pour tester souvent. Vous vous connectez, on est toujours en IPv4, ici, exemple 100% IPv4, on voit que quand un client s'est connecté, ici, on a deux sockets, une socket, en fait, qui correspond à l'application cliente qui est ici, il a pris un port local au hasard et il a un port distant qui correspond à le port de l'application qu'on avait défini qui était 500007 et ici, c'est la socket du serveur. Donc là, vous avez bien vos deux sockets qui correspondent aux deux bouts de la connexion et qui sont faites localement. Et pardon, ici, la troisième, c'est celle qui est en attente comme je vous disais tout à l'heure, ici, lors du accept, une nouvelle socket va être créée pour cette connexion avec ce client-ci. Ici, la socket S, c'est la socket générale qui attend n'importe quel client. Donc voilà. Ok, de toute façon, IPv6, pardon, c'est pas un courant d'IPv4. Ok, donc, les sockets IPv6, c'est pas si compliqué que ça. Hop, on va se dire, tiens, on change de famille. Alors, la nouvelle famille, c'est Inet6. C'est pour dire, on prend le nouvel Internet et, hop, juste avec ça, on change d'autre code, on prend le même et on teste. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, l'équivalent de localhost en IPv6, Bruno vous l'a dit tout à l'heure, c'est 2.2.1. On se connecte. Là, on voit bien nos deux sockets, exactement pareil. Et ici, en plus, vous voyez une feature intéressante de l'API IPv6 pour les sockets, c'est que même avec l'adresse IPv4, ça marche exactement pareil. et cette fois-ci, quand on regarde ici avec les deux connexions, on a bien une socket, enfin, c'est qu'il y a TCP4, parce qu'en fait, ici, c'est ce qu'affiche le kernel. Le kernel, il va avoir effectivement une connexion en IPv4 pour le deuxième essai, qu'on a fait en IPv4 seulement, une connexion en IPv6 pour le premier et ici, TCP4. alors ça, c'est une notation spéciale macOS, mais sous Linux, vous verrez, enfin, il n'y a pas le... c'est toujours TCP, vous verrez la différence, ce sera ici, sous Linux, ce sera 2.2. et Linux, par défaut, écoute, quand il a des sockets IPv6, écoute aussi en IPv4. Ici, macOS précise que c'est bien une socket dual stack. Mais, comme on vous disait au début, l'API socket IPv6 permet de gérer les deux protocoles de manière complètement transparente. et donc, même si vous avez, pour revenir à cet exemple ici, mis à infinite 6, ça ne veut pas dire qu'on fera que de l'IPv6, ça voudra dire qu'on utilisera l'API IPv6. Votre kernel, lui, continuera à avoir, comme on disait au début, deux stacks réseaux, une stack E4, une stack E6, puisque ce sont bien des réseaux incompatibles, entre guillemets, et différents. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça ici qu'on veut donc une connexion V4 et une E6. Si, petit détail, peut-être ça vous a sauté à l'œil ou pas, ici vous voyez l'adresse du client qui s'est connecté, ça c'est le serveur qui écrit ConnectedBy, on lance ici un client, mais c'est le serveur qui écrit ça. Et vous voyez, ici 127.0.0.1, vous la connaissez, c'est l'adresse loopback en IPv4, sauf que devant, il y a 2.2.fff2. Ça, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça s'appelle des adresses IPv4 mappées. Ça veut dire que ça, tout cet ensemble-là, c'est une adresse IPv6. Vous pouvez la pinguer, vous pouvez essayer et tout, c'est une adresse IPv6, mais qui correspond, en réalité, à un nœud sur le réseau IPv4. Sauf que c'est l'API des Socket IPv6 qui va vous faire la traduction automatiquement entre ces deux protocoles. Et du coup, vous, vous pouvez gérer uniquement de votre point de vue des adresses IPv6, et automatiquement derrière, vous aurez aussi bien le V6 que le V4 qui seront gérés. Tout va être fait automatiquement par cette API. C'est magique et c'est bien fait et c'est fait pour ça. Voilà, donc pour côté serveur, ça apporte la compatibilité ascendante avec IPv4, sans que vous ayez à faire trop de choses différentes. Les adresses IPv4 mappées représentent les autres IPv4. Donc pour votre application, les connexions IPv4 sont vues comme des connexions IPv6. Comme je vous montrais là, pour votre kernel, effectivement, votre kernel, lui, il a deux stacks différentes. Donc pour lui, c'est des connexions différentes. Il y a une V4 et une V6. Et pour votre application, vous, toutes les connexions seront vues comme des connexions IPv6. Du coup, vous n'avez plus à différencier la famille d'adresses. Ce qui peut paraître compliqué avec les adresses IPv4 mappées, oui, de rajouter 2.2.0, FFFF2.0, esthétiquement, ça peut être un peu embêtant. Mais vous avez l'avantage d'avoir une seule API et qui vous gère toutes les adresses. Et vous n'avez pas à faire un case spécial pour, ah oui, ceci est une adresse IPv4, ceci est une V6, vous pouvez tout gérer avec la même API. Alors attention, cette glue de l'API socket IPv6 de l'RFC 3583, je ne sais pas, n'est pas disponible sur les très vieux OS. Mais par contre, elle est disponible sur tous les OS actuels depuis, disons, que ce soit Windows, Mac, Linux, l'API est disponible depuis très longtemps, il n'y a pas de problème. Après, que le réseau IPv6 lui-même soit disponible, c'est une autre histoire. Mais l'API aujourd'hui est disponible sur tous les OS. Donc, vous pouvez vous en servir sans problème. Et oui, cette API marchera aussi très bien, même sur des autres qui n'ont pas d'adresse IPv6. Un autre qui gère cette API, c'est-à-dire tous les autres aujourd'hui, qui est 100% IPv4, marchera très bien avec cette API. Côté client, donc, quand on écrit un client, on va peut-être se poser d'autres questions, parce que le serveur en disait, j'écoute partout, mais le client, nous, on veut se connecter à un serveur en particulier. et donc, pour ça, soit l'utilisateur fixe cette adresse, soit elle est résolue à partir d'un nom. Alors, c'est fixé par l'utilisateur, mais c'est, voilà, vous avez autrement en entrée, vous avez soit un nom, soit une adresse, en général, quand vous voulez connecter dans votre navigateur, pour prendre l'exemple du web, qui est un des exemples les plus connus, vous tapez un nom de domaine et vous obtenez une IP avec ça. Quand vous développez, vous avez peut-être plus des fois l'habitude de mettre des adresses IP en dur, parce que votre DNS n'est pas en place, voilà. Et donc, pour ça, il va y avoir un petit problème, en fait, quand vous vous rendez compte, c'est que vous devez accepter des adresses sous la forme IPv4, des adresses sous la forme IPv6, des adresses sous la forme d'un nom de domaine, pour gérer tout ça, ça va peut-être être un peu compliqué. Mais non, on a une solution qu'on va vous montrer. Et puis, la deuxième, la sélection de l'adresse source, j'en parlerai très vite après. Donc, pour résoudre un nom en adresse, ou même une adresse en adresse, mais en fait, en gros, pour, à partir d'une entrée utilisateur, obtenir l'adresse que vous enverrez réellement à la stack IP par l'intermédiaire de l'API socket, il faut utiliser la fonction getadrinfo, qui est dans le module socket sous Python, mais qui est en C, c'est le getadrinfo tout court, vous trouvez le man au même nom. Getadrinfo, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet de résoudre un nom en plusieurs adresses IPv4 ou V6. C'est-à-dire que, quand, aujourd'hui, c'était une des possibilités d'IPv6, c'était qu'on puisse avoir plein d'adresses, eh bien, c'est une possibilité qu'on n'utilisait pas forcément beaucoup en IPv4, mais aujourd'hui, quand vous avez un nom, vous pouvez résoudre plusieurs adresses, et en plus, y compris, de familles différentes. Ça, quand vous voulez avoir un service qui écoute aussi bien en IPv4 pour gérer l'ancien monde et aussi bien en IPv6, vous allez, à ce moment-là, avoir des noms de domaine qui résoudent vers les deux familles. Ici, getadrinfo permet de renvoyer la liste de toutes les adresses qui seront utilisées par ce nom de domaine en particulier. Cette fonction, elle a un avantage, c'est qu'elle peut rendre des adresses IPv4 mappées. Ici, dans notre démonstration, on va l'obblier à rendre des IPv4 mappées puisqu'on ne veut utiliser que l'API v6. Et du coup, ça veut dire qu'en sortie, vous obtiendrez un type d'adresse, des adresses IPv6 et des v4 mappées, mais qui seront uniformes pour votre utilisation des sockets. En bonus, comme je disais un peu au début, c'est que, en gros, la validation des entrées utilisateurs est faite par getadrinfo. Vous lui donnez quelque chose qui représente votre point de connexion distant, que ce soit un nom ou une adresse, pv4 v6, iGerto. Petit exemple d'utilisation de getadrinfo, la résolution d'un nom en une adresse. Donc ici, en famille d'adresse affinette 6, comme je vous disais, affinette 6, c'est pour utiliser l'API socket IPv6. Le flac v4 mapp, alors ça, ça fait partie des petites, je ne sais pas, une bidouille, mais c'est des problèmes encore aujourd'hui, mais voilà, dans le sens où on a trouvé quand même quelques erreurs dans la libre standard Python sur l'utilisation correcte des flacs de getadrinfo. Ce serait éventuellement à corriger, on y réfléchira après, mais voilà, il faut utiliser un flac qu'il faut utiliser, c'est pour dire je veux utiliser aussi bien les adresses IPv4 ou que l'IPv6 avec cette API pour avoir de manière uniforme les v4 mappées dans des adresses IPv6. Donc, qu'est-ce que ça nous donne ? Non, c'est quand je vous disais tout à l'heure on veut écouter sur toutes les adresses locales. Ça nous renvoie deux points de points. Donc, il y a un flac à mettre quand on a un serveur, c'est passif pour dire qu'on écoute. et par exemple quand on résout une adresse ici, Télécom Bretagne qui est un nom de domaine qui a des adresses IPv6 aussi bien que l'adresse IPv4 ça nous renvoie une adresse IPv6 puis une adresse IPv4 mappée. Ça c'est une adresse IPv4 sous une forme correcte en tant qu'adresse IPv6. Sur un domaine qui par exemple n'est hébergé qu'en IPv4 nous obtenons juste une adresse IPv4. Mais comme vous voyez on peut obtenir des listes d'adresses. Donc il va y avoir ce principe de liste c'est vraiment une volonté de Getad Info de pouvoir gérer plusieurs types d'adresses et justement automatiquement la transition. Si votre hôte n'a pas d'IPv6 la première ça ne marchera pas il va tenter la deuxième. Le jour où vous avez l'IPv6 ça marche tout de suite. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit dans votre application quand le réseau changera. Et deux autres petits exemples un peu bizarres mais pour vous montrer. ici je ne résous pas des noms mais je résous des adresses directement. Je vous ai dit que Getad Info permet de résoudre des noms mais il vaut mieux passer même toutes vos entrées même si vous voulez que des IP passez-les quand même à Getad Info ça vous permettra d'obtenir des adresses correctes. Ici c'est le loopback IPv6 et là ici c'est un petit truc extraterrestre c'est des adresses IPv6 locales scopées avec une portée et c'est une adresse légale en IPv6. Ici c'est comme FE80 ce ne sont des adresses qui n'ont qu'un sens sur une interface particulier c'est des interfaces locales aux liens il faut préciser quel est le lien et ça c'est une syntaxe avec le pourcent c'est une syntaxe d'une vraie adresse IPv6 avec un scop et qui vous renverra l'adresse ici c'est ce que vous renvoie la fonction et vous renvoie un tuple et les tuples dans l'API IPv6 il y a deux morceaux supplémentaires qui sont des trucs importants je ne vais pas détailler mais c'est important de les avoir et Getad Info vous les donne directement comme il faut. Donc un client IPv4 hop IPv6 naïve on passe socket inet6 voilà problème comme je vous disais ici quand on fait ça connect il va se connecter à la première adresse parce que connect en fait il fait une résolution applicite ça c'est un petit truc spécifique à Python et un problème on va se connecter juste à la première si vous avez du v6 et que l'autre marche en v6 tant mieux mais imaginons qu'il y a une v4 qui permet de faire du failover entre guillemets si votre premier répond pas vous pouvez même faire du failover sur plusieurs adresses IPv6 si vous voulez avec ça ça va pas être satisfaisant du coup hop on utilise Getad Info comme je viens de vous montrer voilà là vous avez les paramètres que vous passiez avant à votre socket qui sont les finets de 6 et Soxtream sauf que vous lui dites du coup maintenant un autre et un port vous passez le flag correct et vous bouclez la création de socket ici sur les résultats que vous envoie Getad Info ici là cet exemple là comme on voyait il n'y a pas le diff ça c'est exactement pareil qu'avant sauf qu'on on prend les bons paramètres et on boucle dessus et si on a trouvé une adresse et ça marche on peut arrêter la boucle sélection d'adresse je vais passer parce que vous n'avez pas à faire en gros et le serveur pareil ici le diff au lieu de vous baigner uniquement pardon de voir une socket qui se baigne uniquement sur un port vous bouclez sur le résultat de Getad Info avec votre entrée utilisateur vous gérez les exceptions correctement il n'y a pas beaucoup de gestion d'erreur dans cet exemple parce que c'est l'exemple de base et voilà il est basique et ça donne ça au final pour conclure merci Benjamin donc on va conclure rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps donc on a fait avec vous un petit peu tout un petit cheminement sur comment on va réussir à vécifier un petit peu des applications donc en fait en gros on a repris les exemples qui sont dans la documentation de Python mais on a essayé de vous expliquer un petit peu plus et j'espère que vous aurez compris le message important qu'on voulait vous faire passer c'est que du coup cette API socket même si derrière après elle est utilisée par plein d'autres librairies au niveau elle facilite la vie parce qu'elle uniformise la gestion des deux différentes familles d'adresses que l'on pourrait avoir à gérer dans une application là on n'en a plus qu'une seule à gérer c'est IPv6 donc ça c'est bien pour quand vous gérez votre partie socket c'est que vous avez du coup votre socket qui va accepter les deux familles d'adresses et à vous à votre niveau applicatif vous ne gérez que de l'IPv6 par contre on voulait dans la conclusion aussi vous rappeler qu'il peut y avoir d'autres points de vigilance donc parce que les adresses IP on peut les avoir à d'autres niveaux dans l'application autre que celui juste des sockets donc par exemple l'entrée utilisateur qui peut être amené à saisir des adresses là il va falloir être vigilant de dire que maintenant vous acceptez des adresses IPv4 il faudrait que vous acceptiez aussi des adresses IPv6 qui pourraient arriver donc là le message qu'on voudrait vous faire passer c'est ne mettez pas trop de processus de validation très stricte des regex qui valident que c'est bien une adresse IPv4 que vous rentrez dans tel paramètre ça il faudrait arriver à être quelque chose d'un peu plus souple et GetADDRinfo peut être un outil qui peut vous permettre de valider correctement l'entrée de l'utilisateur donc dans les manipulations d'adresses le module IPadresse vous permet normalement de gérer ça de manière très uniforme dans le stockage d'adresses dans des bases de données ou dans des logs ou dans n'importe quel type de structure de données dans lequel vous êtes amené à stocker des adresses faites attention que là vous ayez bien vous pouvez stocker aussi bien une adresse IPv4 qu'une adresse IPv6 et éventuellement voir si vous devez si vous devez bien spécifier le type là et puis après n'importe quelle façon dont vous utilisez les adresses dans votre application on ne sait jamais si là vous n'avez pas présupposé que c'était des adresses IPv4 et puis bam le jour où vous utilisez sur un réseau IPv6 ça risque de planter alors on a fait juste un petit point parce que dans un des articles d'un monsieur très intéressant qui s'appelle Stéphane Borsmeyer il faisait à l'époque une recherche sur Google Search entre GethosebyName qui est l'ancien nom de GetADDR Info mais qui est uniquement compatible IPv4 il avait fait une recherche à l'époque c'était en 2010 ou en 2013 je ne sais plus sur combien d'occurrences de GethosebyName on trouve par rapport à GetADDR Info parce qu'on voit là un petit peu le niveau de transition entre IPv4 et IPv6 et donc là c'est une recherche sur GitHub et quand on cherche sur GitHub GethosebyName en Python on trouve encore 130 000 résultats alors que GetADDR Info on n'en trouve que 102 000 alors je pense que ce résultat ce qu'il est qui est le 102 000 c'est peut-être pas forcément important par contre ce qui est peut-être inquiétant c'est qu'on trouve encore beaucoup de résultats de GethosebyName donc il y a des choses peut-être qu'il faudra regarder là-dessus et donc juste rapidement pour aller plus loin juste pour vous donner quelques pointeurs je ne sais pas après si les slides seront disponibles en ligne sûrement je pense donc ce que je vous parlais ce monsieur très intéressant qui s'appelait Stéphane Worsmeyer je ne sais pas si vous connaissez déjà donc qui a fait que j'ai cité ici deux articles qui sont intéressants par rapport à ce qu'on a discuté dans cette présentation donc j'en parlais en introduction le MOOC Objectif IPv6 qu'on a mis en place à Télécom Bretagne donc qui est sur le site France Université Numérique donc pour ceux qui veulent vraiment s'investir dans IPv6 et connaître un petit peu tous les détails du protocole et donc on est en cours d'études pour publier ces supports les supports de ce cours et donc l'association G6 qui est un petit peu le cadre dans lequel on a travaillé pour cette présentation qui est une association pour un peu la promotion du protocole IPv6 donc un petit peu en sommeil en ce moment il va falloir qu'on réveille tout ça mais qui a des listes de diffusion qui peuvent être intéressantes si vous voulez échanger sur IPv6 et sur vos problèmes de déploiement ou vos problèmes d'application voilà je pense qu'on a tout tenu mais par contre pour les questions d'être juste merci beaucoup donc on peut les remercier par contre effectivement il n'y aura malheureusement pas le temps pour les questions donc j'invite ceux qui ont des questions à discuter de façon informelle avec Bruno et Benjamin à discuter de façon Merci.